Bienvenue dans ce premier numéro de la Pet'Librairie, premier numéro, premier essai, c'est nos tâtonnements, c'est un peu comme vous, on est un peu des amateurs à ce niveau-là, petite librairie, mais vraie librairie, vraie libraire, contrairement à des grandes, grandes, grandes librairies, qui ne sont pas grand-chose à voir avec les librairies. Voilà, petit moyen, mais bon, beaucoup de passion, j'espère que ça va vous plaire, qu'on ne vous décevra pas, que vous aimerez cette émission, que vous aimerez aussi retrouver surtout la numéro 2, parce que franchement, là, ça ne vous embêterait qu'il n'y ait pas de numéro 2. Et puis... Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Vous avez vu, on ne regarde pas sur les effets, c'est libraire magique, mais n'importe comment, les libraires sont magiques. Alors, on revient un peu sérieusement, pourquoi une émission littéraire ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement, si vous êtes au courant, on faisait une émission qui était géniale, qui s'appelait, enfin, moi, que j'aimais beaucoup faire avec une femme que j'adore et des autres libraires, qui s'appelait « Le coup de cœur des libraires » sur LCI. Ça faisait plus d'une dizaine d'années, qui fonctionnait très, très, très bien. Le seul problème, vous savez, c'est que LCI était encâblé, donc nous, on le remettait sur notre site, c'était le seul moyen pour vous de le voir, pour la plupart d'entre vous. Et avec l'élégance qui caractérise cette chaîne, cette émission a été supprimée du jour au lendemain, sans prévenir personne. Valère Expert a disparu de la circulation, mais heureusement, des gens de qualité lui ont retrouvé la place qui était la sienne sur Sud Radio. Donc, on s'est dit, comment faire ? Eh bien, comme personne, on a proposé, on a proposé à beaucoup de chaînes de faire une émission littéraire, mais comme tout le monde, apparemment, s'en fout, et puis qu'il y a une grande, grande librairie, que je n'ai pas de cheveux et qu'apparemment, pour faire des émissions littéraires, il faut beaucoup de cheveux et poser des questions de 20 minutes et avoir une réponse de 5 minutes. Voilà, on s'est dit, on va se faire une émission littéraire à nous, sur La Griffe Noire TV, qui s'appellera La Petite Librairie. On en avait fait une, il y a quelques années déjà, qui avait assez bien marché, et puis, tout s'enchaînant, on avait beaucoup de choses à faire, on a un peu abandonné, mais là, on a bien décidé que, eh bien, dans un, déjà, pour un début, parce qu'il faut qu'on commence, ça demande des moyens, du temps, on en aura une à peu près tous les 15 jours, si on tient le rythme. Après, peut-être, si on est très bon, qu'on est sponsorisé, qu'on a plein de choses et tout, il y en aura une toutes les semaines, mais bon, ça, c'est un peu notre rêve. Vous n'aurez, alors, pas forcément les livres dont tout le monde parle, parce que je ne vois pas l'intérêt de parler de livres dont tout le monde parle, il y en a plein de gens qui le font mieux que moi. Et puis, alors, ça va être un début, mais vous aurez des clips, vous aurez, on va aller en reportage chez des libraires, voir comment est leur librairie, voir leur coup de cœur. On les amènera peut-être ici, pourquoi pas, où on fera peut-être les missions chez eux. On va bouger, on fera peut-être dans le train, on ira peut-être à Marseille, à La Rochelle, puisqu'on n'a pas l'intérêt de ne pas avoir beaucoup de moyens, mais d'en avoir quelques-uns, c'est qu'on est très mobile, c'est comme les tout-petits, on n'a pas besoin d'avoir un grand, grand, grand plateau. Et puis, nous, on peut se transporter, puis aller voir les gens, puis on va essayer de parler normalement, de ne pas se la jouer, de ne pas se la faire, vous avez vu comme je parle bien, de ne pas faire le pas en, et puis de ne pas se mettre en valeur grâce aux livres. Vraiment, l'intérêt de cette émission, c'est de vous faire partager la passion, et c'est surtout de donner une voix à des livres qui n'en auraient pas forcément. Donc, j'espère que cette émission vous plaira, j'espère que vous nous ferez confiance, j'espère que vous nous suivrez. Alors, comme prévu, comme promis, on va essayer de vous parler de livres dont on ne parle pas ou dont on ne parle pas beaucoup, dont les libraires parlent beaucoup, mais dont les journalistes, les critiques, les grands médias ne parlent pas beaucoup. Et en particulier, j'ai découvert une chose absolument extraordinaire, ça s'appelle « Deux remords » de Claude Monet, à la table ronde, d'un monsieur qui s'appelle Michel Bernard. Et j'étais un peu, je me disais, qu'est-ce que c'est qu'encore un livre sur Monet, encore un livre sur les impressionnistes, j'adore cette période, mais bon, il y en a tellement eu sur cette période. Et puis, dès les premières pages, vous ne pouvez être que bouleversé par ce livre. Alors, c'est très simple, ça commence, c'est la guerre de 70, la France est complètement défaite, les Allemands ont envahi la France. Et puis, vous voyez un monsieur, un monsieur, il s'appelle Basi, et Basi, c'est le père d'un peintre célèbre, qui est ami de Monet, qui est ami de Renoir, qui est ami de Sisley. Et puis, il est à la recherche de son fils, parce que son fils, alors qu'il aurait pu ne pas faire la guerre parce que c'est un bourgeois et que le père avait acheté un remplaçant à ce fils, a décidé de se battre avec les gens du peuple, parce qu'il voulait défendre son pays. Et puis, il n'a plus de nouvelles de ce fils, et il part à sa recherche. On est en décembre 1870, il fait très froid, le ciel est plombé, il va neiger. Et on voit ce monsieur qui est quand même d'un certain âge, très très bourgeois, qui part à la recherche pendant des jours et des jours, à la recherche de ce fils dont il se doute que la mort est au bout du chemin. Et puis, il va retrouver, il va retrouver avec l'aide de curés, d'amis de son fils, le corps de ce jeune garçon, parce qu'il est tout jeune, il a un peu plus d'une vingtaine d'années, dans une fosse commune. Et là, vous avez une scène absolument inoubliable, vous avez ce monsieur qui paye des paysans pour rouvrir cette fosse commune. Il le sait, mais il voudrait que ça n'existe pas, que ça ne soit pas lui. Et puis, il va découvrir le corps de ce fils. On ne lui a pas fermé les yeux avant de l'enterrer. Il ressort le corps, et alors là commence quelque chose encore plus abominable, enfin, très très dur, ce monsieur qui est quand même, il a déjà parcouru des kilomètres et des kilomètres, essaye de trouver un cercueil pour ce fils. Il n'y a plus de bois, parce que les Allemands ont pris tout le bois. Ils vont prendre des cagettes, et le menuisier du village va essayer de lui faire un cercueil. Il va acheter une carriole, une charrette. Il va mettre le corps de son fils avec cette espèce de cercueil, de pseudo-cercueil par une ballon. Pendant 150 kilomètres, il va pousser ce cercueil avec les mains en sang, plein d'ampoules, il fait froid, il y a la neige, il a mal partout. Et il va arriver enfin à trouver un train, aller enterrer son fils à Montpellier. Et ça, c'est les premières pages de ce roman qui vous prenez plein plein dans la tête. Et là intervient Monet, parce que Monet, lui, n'a pas fait la guerre, il l'a fait avant. Et vous comprendrez pourquoi il est parti à Londres. Les amis de Basie, du jeune Basie, le jeune peintre, qui pour lui, alors c'est le peintre de la lumière, c'est le peintre de Montpellier, cette lumière extraordinaire, pour lui, c'est la nature, la lumière, c'est les impressionnistes, mais presque plus encore que les autres. Dans l'intimité, dans l'intimiste des gens, des âmes, quand il peint quelqu'un, il retraduit vraiment l'âme des gens. Et puis vous allez redécouvrir Renoir. Renoir, lui, il est parti à la guerre, mais il a eu de la chance, il s'en est tiré. Et on va découvrir Monet. Et Monet, lui, il est parti avec une jeune femme, qui s'appelle Camille. Elle est modèle, mais modèle comme ça. Elle n'a jamais voulu accepter de poser nue, donc personne ne va l'apprendre vraiment au niveau peinture. Et Monet va peindre cette jeune femme. D'ailleurs, vous connaissez ce tableau extraordinaire qui s'appelle Camille, qui est une dame vue de dos, avec ce manteau de fourrure au quart de la taille, et surtout cette immense robe verte. Il va tomber follement amoureux de cette femme. C'est un portrait absolument merveilleux. Une femme toute en discrétion, en quiétude. Et alors, elle a une chose extraordinaire sur cet homme qui est plein de colère, qui est plein de passion, qui bouge tout le temps, qu'on veut à la terre entière parce que personne ne le comprend. Elle le rend calme, elle le rend zen, elle le rend cool. Je ne vous dis pas la suite parce que, bon, c'est le thème de ce roman. À vous de découvrir le reste, mais c'est absolument merveilleux. Vous allez découvrir aussi que Monet va découvrir la nature, les jardins, surtout bien avant Giverny. Il va le découvrir à Argenteuil, où il va acheter une maison. Il va être dans une maison bourgeoise. C'est vraiment la réussite pour lui. Vous allez voir comment les jardins, déjà de cette époque-là, le fascinaient. Vous allez voir comment cette femme, cet amour, c'est un amour tout en silence, c'est-à-dire qu'il ne se parle presque pas. C'est un merveilleux livre. Alors, surtout, le style de cet homme, c'est absolument d'une élégance, d'un charme, mais d'une précision. Il se met au service de son histoire et de ses personnages. C'est une des plus belles, belles, vraiment réussites de la rentrée. Ça s'appelle « Deux remords de Claude Monet de Michel Bernard » chez « La table ronde ». C'est vraiment, n'hésitez pas. Même si vous n'aimez pas la peinture, en fait, c'est la vie des gens. C'est la vie de ces gens au 19e siècle qui nous ressemblent pour beaucoup. Et c'est des gens qui sont tellement géniaux, qu'ils sont tellement en avance, qu'on ne les comprend pas trop. Mais c'est vraiment plein, plein de vies et de morts aussi. Allez-y, c'est vraiment un incontournable. Jean-Michel Guénastia aussi a fait un magnifique roman qui s'appelle « La valse des arbres et du ciel » chez Albin Michel. Vous pouvez y aller. On en parle maintenant. Au vers sur oise, Van Gogh arrive. Il arrive de Arles. Arles, oui, c'est très, très mal entendu avec Gauguin. Ça s'est très, très, très mal passé. Lui, il avait beaucoup d'amitié pour Gauguin. Gauguin avait beaucoup de méprime. Gauguin est parti. Et puis, on retrouve un Van Gogh qui est soi-disant très malade, qui est soi-disant très dépressif. Donc, son frère lui conseille d'aller voir à Overt un monsieur, un médecin, le médecin Gachet, le docteur Gachet. Et là, c'est les premières pages de ce livre. Donc, il débarque chez cet homme. Et cet homme a une fille. Et une fille qui est vraiment très rebelle. Alors, Gachet, il y a un portrait du docteur Gachet qui est vraiment d'une méchanceté où on voit que c'est un petit bourgeois arriviste qui n'a pas forcément beaucoup de goût, qui, pour se faire payer, prend les peintures des peintres qui soignent, mais en n'étant pas sûr de la valeur des peintres, mais en se disant, ça sera toujours ça, on ne sait jamais. C'est un bourgeois pas possible qui essaye de marier sa fille à un pharmacien richissime. C'est vraiment très sympathique, le monsieur. C'est-à-dire que je n'avais pas cette image-là avant de lire ce livre. Il s'avère que c'est peut-être la plus vraie. Et puis, il y a cette jeune femme que vous... Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le film de Piala avec Dutronc, qui est absolument fabuleux, qui est pour moi un des plus grands, grands films que j'ai vus et avec un Dutronc qui atteint des sommeils. Il y a cette jeune femme aussi. Et si vous vous souvenez, elle avait des aspects rebelles. Et là, elle est très, très, très rebelle. Et elle va tomber très, très amoureuse de Van Gogh. Alors qu'au début, sa peinture, elle le considérait vraiment comme un vanu-pied. Et puis, il ne se passe que ce qui se passe. Van Gogh va tomber amoureux aussi de cette jeune femme. Et puis, il se rend compte que ce n'est pas possible. Mais je ne vous en dis pas plus. C'est tout Auvers-sur-Oise qui redéfile là. C'est un Van Gogh complètement différent. Pas si fou que ça. Et puis, il y a aussi cette chose qui devient de plus en plus récurrente maintenant et qui s'avère s'opposer au cliché de Van Gogh se suicidant à Auvers-sur-Oise. Il y a de plus en plus. C'est un livre en particulier américain qui dit que Van Gogh ne s'est pas suicidé, mais qu'il s'est passé autre chose. Et là, vous avez une des versions de cette autre chose. Allez-y. C'est lui qui avait écrit ce livre absolument extraordinaire. Le Club des Incorrigibles Optimistes, qui était une merveille. Tout le monde avait adoré. C'était vraiment... On avait découvert une époque. On avait découvert des personnages hors normes. Allez-y. C'est une... Moi, j'ai adoré. Vous allez passer un bon moment. Mais commencez quand même par celui-ci. Parce que c'est franchement... Là, vous vous le prenez en plein dans la tête. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà plus. C'est beaucoup plus dans la... Voilà. C'est plus détente. Juste un rappel. Je vous avais parlé de ça il y a quelque temps et qui a hyper bien marché malgré la couverture. Et ça, j'en suis fort content parce que cette femme a beaucoup de talent. qui s'appelait Vincent qu'on assassine aux éditions du Promeneur. Qui étaient ces quelques semaines que Vincent Van Gogh a passé avec Gauguin. Vous allez voir cette amitié complètement défaite. Cette espèce de concurrence entre les deux. Surtout de la part de Gauguin. Ce mépris. C'est Arles. C'est comment un... Pas à une vitesse extraordinaire. Et comment l'autre, il lui faut du temps, du ton. Vous verrez comment Gauguin est jaloux du succès de Van Gogh, d'un succès naissant de Van Gogh. Une merveille. C'est merveilleusement écrit. Allez-y. Là, vous avez trois choses absolument. Et puis, même si vous n'aimez pas la peinture, même si vous n'aimez pas les impressionnistes, c'est autre chose. En fait, ce sont des romans sur la vie d'être humain et qui ont un destin absolument exceptionnel, mais qui, on peut s'y retrouver parce qu'il y a de l'ambition, de la colère, de l'hypocrisie, du mensonge, de la tristesse, enfin, de la déception. Allez-y, ce sont deux grands moments. On va faire dans le genre détente, mais sympathique, de K.B. Olmviks. Ça s'appelle Aphrodite et Vieilles Dantelles, dans une petite édition qui font des choses absolument géniales. C'est une nouvelle édition et c'est vraiment... Puis, j'adore les couvertures. Ça s'appelle Mirobol Édition. C'est l'histoire de deux sœurs. On est en Scandinavie. Ces deux sœurs, alors, elles n'ont, comme on dit, jamais connu le loup, mais elles ne sont pas malheureuses. Elles sont 82 et 86 ans. Elles sont dans leur petite maison. Elles ont une maison à côté, avec un voisin sympathique. Et puis, un jour... Alors, c'est vraiment la maison rustique. C'est-à-dire que les toilettes, elles sont en bout. Elles ne vont jamais aux toilettes toutes seules. C'est-à-dire que quand il y en a une qui y va, l'autre, elle y va. Elle a un problème d'hémorroïde, donc ça peut durer plus longtemps. C'est très, très drôle. Elles ont une maison... Bon, leur rêve, ça a toujours été d'avoir des toilettes à la maison et puis une salle de bain. Mais ils savent que, bon, c'est pas possible. Elles n'ont pas assez d'argent. Et puis, un jour, la maison d'à côté est vendue. Alors, pour eux, c'est la panique, en se disant, mais qu'est-ce qu'il va y avoir à côté ? Et là, arrive un jeune type. Vous allez voir la découverte d'une amitié. Oui, d'une amitié entre ces deux-là. Entre ces trois-là, ils s'entendent très, très, très bien. Lui est charmant. Les deux découvrent qu'on peut être jaune et puis sympathique. Et puis, elles découvrent aussi un truc absolument bizarre. C'est qu'il met un produit dans ses jardinières et dans son jardin. Et quand le chat mange cette herbe et ses plantes arrosées avec cet engrais, il devient sexuellement fou. Enfin, on ne peut plus l'arrêter. Toutes les chattes qui sont dans le coin, les canaris, les chiens, c'est quand même... C'est de la folie. Et tout d'un coup, tant ces petites vieilles se disent, mais ça pourrait peut-être servir à quelque chose. Et vous allez voir comment ces deux petites vieilles, elles vont faire un commerce d'aphrodisiaque par correspondance. Je ne vous dis pas le reste. C'est très, très drôle. Elles vont avoir leur salle de bain et leur toilette à l'intérieur. Elles ont un neveu qui est absolument odieux. Vous allez voir comment ce neveu, il va être une victime ou un malade qui va être sauvé. Vous n'en savez rien. Et puis, c'est surtout que sous couvert de l'humour, en fin de compte, c'est très, très zen. Vous ressortez de là-dedans. Elles vous apprennent à vous dire mais pourquoi je vais si vite ? Pourquoi je fais tant de choses ? Pourquoi j'ai besoin de tant de choses ? Et que vous vous ralentissez. Ce livre vous fait ralentir. Vous avez le rythme cardiaque qui ralentit. C'est comme un médicament. Vous ne prenez plus de pilules. Il n'y a plus besoin de ces antidépresseurs et tout. Ça vous... Voilà. Ça dure un petit moment. Et puis, vous commencez à penser comme elle en vous disant mais pourquoi j'ai besoin de deux frigidaires ? Pourquoi j'ai besoin de tant de choses remplacées et tout ? Il suffit du minimum et d'écouter les autres, de regarder la nature, de regarder les gens, de leur parler et tout. Et puis, de vivre à un rythme normal. Allez-y. C'est une pure merveille. Ce qui m'a énervé, c'est que vous avez acheté le Fakir. Moi, ça ne m'a pas fait du tout rire qu'il se passe à Ikea. Il y a des choses comme ça. C'est incompréhensible et je ne trouvais ça pas très trop. Ça, c'est une pure merveille. Allez-y. C'est aux éditions Mirabal et moi, je les remercie parce qu'ils font un boulot d'enfer. Ça s'appelle Aphrodite et Vieille Dantelle de K.B. Holmqvist. Voilà. Alors, je suis assez content aussi parce que ça a eu du succès mais je trouve que pas assez par rapport à la qualité du bouquin. C'est de Laurence Perrin. Ça s'appelle La drôle de vie de Zelda Zonk. Ça a reçu le Maison de la Presse. Alors, je sais qu'il y a plein d'ébrères qui ont retiré la bande parce que Maison de la Presse, c'est quelle horreur. Leur prix a des très très bons livres et des livres lisibles contrairement au prix de Flore par exemple où c'est vraiment très très branchouille d'avoir le prix de Flore mais alors franchement, moi je serais écrivain, je préférerais avoir le prix de Maison de la Presse parce que je trouve que la qualité et puis ils sont des vrais raconteurs d'histoire. Donc, La drôle de vie de Zelda Zonk, j'avais déjà raconté cette histoire quand elle s'était parue en grande édition qui est l'histoire de cette jeune femme qui vit en Irlande, qui est mariée à un type qui fait des romans policiers qui a du succès mais il est plus âgé qu'elle, ils s'aiment bien, ils ont une fille mais ça commence à... Vous savez, c'est comme dans les couples, il y a un moment, c'est la routine. Elle a un accident de voiture, elle se retrouve dans une chambre et là avec une vieille dame de 85 ans et cette dame, ils vont commencer à parler, voilà, comme on se parle, vous savez, comme les femmes aiment se parler entre générations et tout, à se raconter leur vie et cette femme s'appelle Zelda Zonk et tout d'un coup, elle commence à penser en se disant mais si, mais cette femme telle qu'elle est, elle ressemble à Marilyn Monroe, c'est-à-dire que Zelda Zonk, en fait, c'était le nom que prenait Marilyn Monroe quand elle voulait être incognito quelque part. C'est une femme, cette vieille dame, elle est toute en chaleur humaine, elle a un fils, elle est toute en tendresse, elle vit dans la nature, à la sortie de l'hôpital, elles vont se retrouver, elles vont se parler, il va se passer plein de choses, c'est le premier tome et je suis hyper content parce que là, c'est un succès énorme, je crois que c'est un des livres de poche, enfin des formats de poche que je vends le plus depuis ce début d'année, allez-y, c'est un merveilleux livre de détente, alors je ne vous dis pas que c'est Marcel Proust, mais je vous dis que c'est une bonne raconteuse d'histoire et que ça fait du bien à l'époque où on est, d'avoir ce genre de roman. Le seul truc, c'est que le tome 2, il n'est toujours pas en format de poche et que les gens rechignent un peu, alors si Pocket pouvait faire paraître la suite qui s'appelle Anna, ça serait pas mal, sinon vous le prenez en grand format, franchement c'est très sympa, vous pouvez y retrouver les personnages à New York, enfin il se passe plein de choses, voilà, ça s'appelle La drôle de vie de Zelda Zong, c'est chez, de Laurence Perrin, c'est chez Pocket. Alors ça c'est pareil, c'est une injustice, moi ça minère, mais alors royal, c'est pas possible, c'est un livre qui est paru il y a quelque temps, il a eu son petit succès, mais on peut, voilà, vous aviez adoré un livre qui s'appelait La viatrice, qui paru chez la Thèse, l'histoire de cette femme qui avait fait la première traversée en avion entre la France et puis les Etats-Unis, puis qui avait servi de, qui avait été un des personnages de Out of Africa, qui avait une vie extraordinaire, et là on vous donne une femme aussi extraordinaire, et c'est quand même la caractéristique de cette histoire officielle qui est écrite par les hommes, parce que quand les hommes écrivent l'histoire, les femmes comme par magie, elles disparaissent, et Emmanuel Gaume nous donne un livre qui est sur Alice Guy, alors je ne connaissais pas, la première femme cinéaste de l'histoire chez Plon. Alors déjà, ça se lit, vous pouvez lire comme un roman, c'est l'aventure d'une femme qui a un destin absolument hors du commun, qui est, comment dire, l'enfant d'une faute, c'est-à-dire son père est à des librairies au Chili, sa mère, faute de moyens, une femme brillante, revient avec cette petite fille, elle est élevée en partie au Chili avec ses soeurs et ses frères, le mari en veut beaucoup à la femme, je ne vous dis pas ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il y a quand même une maltraitance psychologique assez importante par rapport à cette femme, et puis cette petite fille va grandir, elle va s'affirmer et pour l'époque, elle va apprendre la sténo et être sténographe à l'époque, c'est vraiment déjà quelque chose de différent. Elle va être employée par un monsieur, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle M. Gaumont, vous savez, les Gaumont, les cinémas, mais alors c'était au tout début, c'était une petite entreprise, elle va devenir sa secrétaire, c'est la femme qui va révolutionner le cinéma, si vous regardez le cinéma tel qu'il est actuellement, elle a permis à ce cinéma d'être en avance et de se développer à une manière absolument extraordinaire, parce que c'est la première femme qui écrit des scénarii, c'est-à-dire que jusque-là, on filmait la sortie du train, enfin le train en gare, les sorties des ouvrières comme les Frères Lumières et tout, et elle, elle a une idée, elle se dit, on va raconter des histoires en images, et c'est la première qui va raconter des histoires en images, elle va faire des tas de films, des choses extraordinaires, des choses d'une... en plus, pour l'époque absolument révolutionnaire, elle va partir aux Etats-Unis, elle va être la concurrente de Hollywood, pour ainsi dire, elle va avoir des studios, elle va avoir une fortune, elle va être hyper connue là-bas, elle va avoir... c'est la première à avoir des grands studios, à tourner des films, à faire... voilà, c'est... je vous en dis qu'une petite partie, parce que le problème, c'est qu'elle va disparaître de la circulation, on n'entendra plus jamais parler après, je ne vous dis pas pourquoi, vous le découvrirez, l'amour y est pour quelque chose, les hommes aussi, beaucoup... une fois que vous avez lu ce bouquin, c'est... vous redécouvrez, vous dites qu'un, le cinéma, ce n'est pas que les hommes, ce n'est pas que les frères Lumière, ce n'est pas que Gaumont, ce n'est pas que les grands scénaristes comme Méliès et tout ça, c'est aussi une femme, et c'est surtout une femme, et que s'il n'y avait pas eu cette femme, tous ces hommes, ils n'auraient peut-être pas fait la même chose, ils l'auraient peut-être fait beaucoup plus tard, donc allez-y, c'est une belle découverte, et puis c'est un superbe roman surtout, c'est... vous ne lâchez pas, il y a de l'amour, de la tendresse, de la vengeance, de la cruauté, il y a de l'ambition, il y a de l'intelligence, enfin c'est un roman de détente, c'est une biographie, je ne sais pas ce que c'est, c'est une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas, n'importe comment, donc les filles, je serais vous, je dirais ça, parce que ça vous remet en valeur, c'est comme la biatrice, ça va vous montrer que ces hommes qui... vous savez, en ce moment, il y a beaucoup d'hommes qui pensent que les femmes, il faut qu'elles s'habillent, qu'il faut qu'elles disparaissent, qu'elles n'ont pas beaucoup d'importance, et que c'est les hommes qui ont fait le monde, là vous vous rendez compte que pas du tout, et puis que ce n'était pas quelque chose d'à part, elles ne mettaient pas en valeur les hommes, mais voilà, c'était une femme capitale dans notre histoire. Alice Guy, c'est chez Emmanuel Gaume, c'est chez Plon. Voilà, alors là, c'est un bloc-notes un peu spécial, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Cézanne et moi, de Daniel Thompson, avec Guillaume Canet et Guillaume Gallienne. Pourquoi ce film ? Parce que, en fait, c'est deux de mes passions, enfin, deux parmi mes passions. Ce film, c'est la rencontre, l'amitié, les retrouvailles de deux hommes exceptionnels, c'est Cézanne et Émile Zola. Alors, Émile Zola et Cézanne, ils sont amis depuis l'enfance, tous les séparés, c'est-à-dire que Émile Zola était très pauvre et Cézanne était très riche. Eh bien, ils vont tomber en amitié, comme on dit au Canada, parce qu'ils ont la même passion, ils ont la même fureur, ils aiment la littérature, et ainsi de suite. Ils vont monter à Paris, ils vont vivre la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont aussi géniaux, ou l'inclos, c'est-à-dire qu'ils ont un talent, un immense talent. Comment dire, le succès ne va pas venir de la même manière pour les deux, c'est-à-dire que Zola va devenir quelqu'un d'absolument fabuleusement connu, aimé, haï, Cézanne, Cézanne, lui, il a du génie, mais le génie, il est plus discret, il est plus pour ses frères, et même ses congénères, tous ne le considèrent pas comme un grand peintre. L'establishment, ça c'est clair, le considère comme quelqu'un de complètement fou. Il n'y a que des petites gens qui l'aimeront, des petites gens du genre Van Gogh, Sisley, Renoir. Ce film, c'est en quelque sorte, c'est la manière de vous rappeler cette amitié, de vous raconter qui c'est, enfin qui ils étaient, et je trouve que c'est très très bien parce que je trouve que c'est une manière pour les jeunes générations qui ne connaissent pas forcément Zola et qui ne connaissent pas forcément Cézanne, de relire Zola et de redécouvrir les peintures de Cézanne. Donc je remercie Daniel Thompson pour cela. Puis bon, avec deux acteurs tels qu'ils sont, j'aime bien ce genre de démagogie, de trucs bien pensants, mais ça fait bien. Mais c'est vrai en plus, ces deux bons acteurs, donc avec ces deux bons acteurs, ils ont cette capacité à faire revivre les gens, à les faire sortir de leur tombe et de leur redonner vie à des gens qui ont été un peu statufiés par l'université et puis, voilà, par la tradition. Fred Maietto. Comment tu l'appelles déjà ton tableau ? Plein air. Et vous, vous êtes artiste aussi ? C'est un poète et un bon, un très bon. Il y a où ta violence aujourd'hui ? Tous ces bourgeois que tu détestais, ils sont devenus tes amis. t'as peut-être du génie, ça reste encore à prouver. L'artiste t'as pas les couilles, mon vieux. Je voudrais peindre comme tu écris. Juste en complément pour vous aider, pour vous aider à mieux comprendre, à mieux connaître Cézanne, il y a chez Tachène cette petite collection qui est très sympa et qui, en plus, à l'intérêt, c'est qu'elle ne vaut que 9,99. Donc, vous avez une biographie de Cézanne, une analyse assez synthétique et précise de sa peinture. Allez-y ! Il y a plein, plein, plein d'autres titres. Ça va du pop-art, ça va à Rembrandt, Renoir, les impressionnistes. Donc, vous pouvez y aller. Et puis, juste comme ça, on lisait en livre de poche de Bleu Clannot un merveilleux livre qui s'appelle Madame Zola. Et là, ce qui est très vrai, c'est que Zola n'aurait pas pu être Zola sans Madame Zola et c'est une femme hors du commun. Vous serez surpris par son parcours et sa générosité. Voilà, c'est fini ! Sous-titrage Société Radio-Canada